Yo tout le monde, c'est Tiof, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Homme de Total War. On joue les jets. Et on s'est arrêté aux portes de Rode. Ainsi qu'aux portes de Pergamon. Que l'on va d'ailleurs prendre tout de suite. Voilà, donc on va raser, je crois qu'il n'y a rien à nous dans cette province, exactement. Je vais en profiter pour regarder au niveau des objectifs. Ok, j'ai suffisamment rasé de colonies, maintenant je vais pouvoir les occuper. Ça évitera d'avoir un moral trop dégueulasse. Ok, ici on est bien. En espérant qu'il m'attaque par la terre. Oui, il y avait aussi les sardes qui faisaient n'importe quoi, qui jouaient avec Mener. Là on a une armée par gamme, ok. Ils n'ont pas eu d'expérience, ça c'est cool. Ça c'est bien cool aussi. 10% de risque. En effet j'avais pris des armées. J'avais le lever exprès quelques armées. Pour au cas où, bien entendu au cas où, juguler une sécession. Ah oui, il y avait ça aussi, j'ai oublié, c'est pas grave. Résolution en mode agressif. Alors on va commencer à occuper. Ce sera clairement mieux. C'est la capitale en plus, la capitale colchite que j'ai pris. C'est bien. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'ils font là ? Non plus, toujours pas. Attention, des colchites s'échappent. Ah oui, les rôdes. Les femmes. Hé hé hé. C'est moi qu'il n'y a pas de... Oui, c'est parfait. En plus, il n'y a aucune troupes maritimes. Ça devrait être pas mal. Quelques bonnes unités de corps à corps. Il y a énormément de cavalerie. Je vois qu'une unité de piquet en plus. C'est parfait. Bon bah tout simplement, on va mener la bataille sur le champ. On va mener la bataille sur le champ. Yes. On a quelques unités d'archers. On va mettre les hoplites en première ligne. Voilà, on va mettre les mercenaires vétérans en hoplites. Les hoplites vétérans en première ligne. Ils devraient bien tenir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans le mur. J'ai pas été très droit. Voilà. Voilà qui est mieux. Il n'y a plus qu'à bien centrer. Et on ferme par des barricades. Pareil ici. Là, je vais mettre des pieux. Ici également. Et ici également. Je sais pas pourquoi je pression que je vais en avoir besoin. Petit colis de pierre coupante. Je vais reparler là-bas. Ça, ça ne sert absolument rien les boules de feu. On va laisser la cavalerie là. Tu vas aller aux feuilles. On va mettre ici. On va mettre une unité de noble bretter ici également. On va mettre en mode card. Et si je me trompe pas, il va rester quelques unités de hoplites ici que je vais mettre. Que je vais moins étendre. Comme ça. Et les deux dernières unités de noble bretter. Voilà. Et on va commencer la bataille ainsi. Donc bien évidemment, il y a les unités là-bas. Ah, il y a de la carrière avec Tarantino. On va réavancer un peu nos unités dans ce cas. On va également essayer de regarder d'où viennent leurs renforts. Ah, ils viennent de là-bas. Je ne vienne pas du tout par là. Par où je pensais. Je n'ai pas eu un bon instant là. Ils n'ont clairement pas eu un bon instant. Sauf qu'il y a énormément de cavalerie qui va venir de là. Donc on va décaler toute notre cavalerie. On va la mettre bien à part. J'ai une unité d'archers. On va leur dire de focus la cavalerie Tarantino. Voilà, qui tire. Pas plus de munitions, s'il vous plaît, messieurs. On va mettre en concert pour les jagelots qui sont là. Je n'ai pas de tactique face à la cavalerie. On va reculer encore plus nos unités dans ce cas. Ils se sont rendus compte qu'au final, ce n'était pas ouf. Hop, là on va les faire reculer. Est-ce qu'il y a de la cavalerie Tarantino encore ? Non, ils montent de cavalerie, d'ailleurs. C'est fou tout ce qu'ils ont. Est-ce qu'il y a de la tactique face à la cavalerie ? Non, est-ce que je n'ai pas de lance ? Hop, voilà, cavalerie Tarantino. Fait en volonté. Allez, on s'avance tranquillement. On va pipeler des munitions, là. Voilà, là on va charger avec... Il y a juste une seule unité, pas besoin de m'envoyer un. Comment ça se passe ? On va aller un peu toutes les unités qui prennent les dégâts. Ah, ça y est, hop, 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 doucement, doucement, doucement. On prend de la populace, les pauvres. On tire sur la deuxième unité de cavalerie Tarantino. Ok, on a utilisé pas mal de munitions, mais c'est pas très grave. Voilà, on va s'approcher. Ça donne quoi, Tarantino ? Ils sont pas bien du tout. Hop, on tire sur l'effondeur. Voilà, on leur demande de s'approcher tranquillement. Enfin, tranquillement, tout est relatif. Bien évidemment, hop, je vais avoir besoin d'envoyer un petit peu de... renfort au cas où. Je vais mettre le feu à ça. S'ils le veulent bien, oui. Oui, oui, c'est très bien, c'est ça. On va continuer sur les javelots, maintenant. Ok, là, ça crame bien. Là, ça crame bien également. On va se décaler, parce que là, on voit qu'il y a des pieux qui sont encore debout, mais il n'y en a pas. On va essayer de faire tomber la cavalerie civile. Dès que ça sera bien cramé. Voilà. On fait une petite charge, là. On ralentit forcément par les pierres coupantes. Mais... Très efficace comme de la cavalerie moyenne. Voilà, mûre de bouclier, ici. Ma cavalerie, elle est bien. Donc, elle a réussi, on va la faire partir. On va faire... C'est de la cavalerie de choc, là. Pas besoin de rester au contact. Au contraire, même. Il faut éviter de se la faire accrocher, comme on dit. J'ai vu des munitions. Ok, là, il y a des fondeurs, là-bas. On va tirer. C'est très bien, tout ça. Ouf, les dégâts ! Hop, ça va aller à plus d'ignition. Hop, les 2-0-5. On va aller faire se barrer, là, quand même. On va tirer le mode de femme en opté. On va faire une petite charge, là. Tout cela, on leur demande de faire le tour. Voilà, une deuxième petite charge, là, qui ne fait jamais du bien au moral, quand tu te fais attaquer par l'arrière. Non, il n'y a pas des unités de piquée, quelque part, normalement. On va vérifier tout ça. Ah non, on n'hésite pas, là. On resserre tout ça. Attaquer par l'arrière, attaquer par l'arrière, c'est très bien. On a fait une charge, elle ne suffira pas, donc on va en refaire d'autres. Ouais, c'est ça. En plus, ils attaquent ma cavalerie, en fait. Ils accrochent ma cavalerie, mais... Du coup, ils se prennent l'attaque par derrière, mais de mes unités et de hoplites vétérans. Et ça ne leur fait pas du bien. Ça, ça leur fait clairement pas du bien. Allez, je pense que là, les petites dernières charges, ça devrait être pas mal. Donc là, on va s'approcher comme ça avec eux, là. J'annule cette ordre, alors on ne va plus se mettre comme ça. Voilà, les bretters et les notorax, là. Ah ben, il n'y en a plus. Les hoplites. Allez, on va tout mettre sur les hoplites. Voilà, il n'y en a plus. Ouais, t'as rien de thorax. Très vite, puis on va voir. On va faire sortir eux. Voilà, ça permettra d'y voir plus clair dans la base. Parfait. Je prends ma cavalerie. Oui, j'ai une des hoplites. Ouais, je vais leur faire pas le tour, mais par là. Il n'y a plus grand-chose en unité là-bas. C'est pas grave. Non, c'est... Je n'ai pas été assez rectif de ce côté-là. C'est pas grave. Allez, on tire sur les junglots, là. Voilà. Et là, eux, je vais les placer comme ça. Comment ça, je vais me faire attaquer par les toublés au folloi ici ? Ah non, bah non, on va foncer sur les toublés au folloi. C'est pas bon, ça. Voilà, là, on attaque ici. Fouf, ça fait des dégâts, quand même. Les tueurs au folloi, ils font bien mal. Voilà, la morale, il est en baisse chez l'ennemi. Ça se voit. Là, ça sera encore pire si je fais ça. Gros supériorité numérique, ils seront en mode... Ah, ça fuit par là-bas. On va les rattraper. Ouais, voilà, c'est la débandade chez l'ennemi. Et ça ne tient plus, c'est fini. On va continuer. Non, la cavalerie, ça sert à rien. C'est court après. On peut être populace, là. Le frondeur. Il y a beaucoup de cavalerie, hein, c'est fou. Ministre de hoplite. Ministre de hoplite. Non, non, toutes les unités font quelque chose. Non, pas celle-là. Et voilà, il est en accélère. Le but étant qui est moins de survivant possible du côté de l'ennemi. C'est une tête de cavalerie à partir où, normal. Ok. Ça se bouscule par là, hein, c'est... C'est le bouchon. C'est le départ en vacances, là, du 15 août, ça. Allez, ça suffira, je pense. Je vais regarder quand même un peu plus de loin. Il y a une petite unité, là, là-bas. Ouais, il y en a un peu trop, là. J'aime pas. Ah, elle est piquée aussi. Ouh, le général. Voilà, ça devrait suffire. Putoir héroïque. 4000 de pertes contre 215. C'est plutôt pas mal, hein. C'est encore un bon score. Et surtout, c'est la porte ouverte à Rod. Enfin, Rod nous ouvre nos portes. Je vais relâcher. C'est un infatigable femme. A gagner des pinces. Ça me va. Qui tue ? Ok. Ils sont cinq. Ils sont mers. Je vais recruter quelques unités, ici. Ça passe. Ça passe, mais... Je préfère avoir un peu de reconstitution de mes unités. Voilà, on n'est pas pressé, non plus. Je vais attaquer. Je vais attaquer mon peuple. Rendoutable bretter, hein. Il y a quelques bretters, quand même, dans cette armée. Autant profiter. Voilà, je vais attaquer, oui, qui reste, mode équilibré. On relâche les captifs, bien évidemment. On est auto-automatique, mode agressif. Et on n'occupe. Et, il n'y a plus. Rod. Ah, ça, c'est excellent, ça. Ouais, on va faire... On va faire un peu d'agriculture, ici. C'est pas mal. Eux, ils ont joué au con, là, le tour d'avant. Là, je n'aime pas ça. Bien évidemment que je déclare la guerre. Et, mode protection. Pas besoin d'avoir plus de pertes. Et ça nous appartient, maintenant. Ah, bah, dis donc. Ah, j'aurais... J'aurais sacrément bien conquis l'Asia. Il me manque juste Éphèse, maintenant. Ça me va. Ça me va plutôt pas mal. Hop, eux, je vais pouvoir les amener à côté de Tur. On continue à voler de la nourriture. Ici, c'est pareil. Faux sourire d'Hélène. Ils ont remporté encore une belle victoire. J'ai oublié eux. Eux, je vais aller leur faire prendre, euh... Une Tinsqueta, l'imprononçable. Ils sont cinq. Hop, facile. Très facile. Est-ce que... Est-ce que ça vaudrait le coup que j'ai un allié dans le coin ? Totalement. Ouais, ça vaut totalement le coup. Mon maître vous accueille le plus chaleux. Est-ce que je peux faire un petit pack de non-agression ? Ne vous abarassez pas de diplomatie. Ils veulent pas, c'est pas grave. Quelque part... Il y a peut-être les Bactri... Oui, la Bactriacchi. Je m'entends bien très très bien. Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Sans nul doute inspiré par la sagesse. Ils veulent pas de pack de non-agression encore. C'est pas très grave. Il y a quelques flottes en mer quand même. Il va falloir faire attention au niveau de Ponticapum. Ah oui, c'est vrai, c'est ça aussi à faire. J'avais totalement zappé. Ok, je vérifie qu'ils étaient bien... Qu'ils étaient bien en train de faire des missions. C'est parfait. Et voilà. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. C'est-à-dire que j'ai perdu mon chef ? Oh mais du coup, j'ai pas besoin de le remplacer apparemment. Donc ça me va. Ok. Ah voilà, un peu plus d'argent. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Là j'avais fait ça. Et voilà, on va faire tout ce qu'il faut. Oh, oui, les mines. Ah oui, mais les mines, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ok, lui, il pille mes territoires, j'aime pas ça. J'ai le temps de récupérer un peu. Réduisons-les en esclavage. On va aller chercher. On va aller, rebelote en esclavage. On buscade ici. On va continuer en tant que stratège. Oups. J'avais pas vu. Voilà, la notre culture va très vite devenir dominante dans le coin. J'envoie du monde à Mazaka. En passant par Ankira quand même. On va faire un petit pouce là-bas. Et là... Il y a le colchit qui s'est foutu là-bas, quoi. C'est fou. Là, je vais aller direction Samanda. Ça va être pas mal. Ah, beau parleur, ça c'est bien. Il faudra absolument que je pense à regarder ça le tour prochain. Parce que là, beaucoup de beau parleur. Et... Qui dit beau parleur, dit pas mal d'affinités ou de bonus avec les factions. Les autres factions. Et dont principalement, on retire la version culturelle. Et... Ça c'est très fort. Allez, on va les écraser, exactement. Comme elle dit, on va écraser les. Hop. On va les équilibrer. On les relâche. Ça fait de l'argent. Ils sont pas en guerre contre mes... Ils sont pas en guerre contre mes alliés. Donc ça, ça reviendra à rien. Hop. Ici, on recrute un petit peu. Je sais pas si ça, ça suffira. Ça suffira. On va pas d'équilibrer. On occupe. Même principe. Là. On dissout. C'est pas vrai. En plus, c'est lui aussi. Il s'est pris un... Voilà. Et... Ah, bah il était là mon dirigeant de faction qui est mort. Ça fait chier. La poisse. Bon. Ils vont en armer. Voilà. On a ici Myriam qui ont repris leur territoire. C'est bien. Voilà. Il y a Ponte qui arrive, mais... Ils perdent leur capital, hein. Ça me va, hein. Ah, bon. Affinité culturelle, on est pas mal, hein. Allez, accord commercial. Pas que de l'admission. Ah, ouais, c'est... Parce que je suis que digne de confiance, donc... C'est compliqué. La version culturelle, on a encore beaucoup... Ah, non, voilà. Bon, expansionniste. Affinité culturelle, 23, hein. C'est juste énorme. Même Massilia, je commence à plus trop être embrouillé avec eux, quoi. C'est fou, hein. Bon. Et ici, tu m'éteins dans les limites, ça, moi. Ajoin de la Confédération. Ils veulent pas. Oh, j'aurais essayé, hein. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, donc un petit épisode tranquille. On conquit, mais tranquillement. Et ça continuera, bien évidemment. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain. C'était Thiam. Ciao.